Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada S'il lui est arrivé quelque chose, je devais être la première au courant. Je sais qu'elle se montre difficile. Mais s'éloigner de tout le monde, plus particulièrement de moi, c'est quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. J'ai un sentiment étrange par rapport à ça, mais je n'arrive pas à comprendre. Eh bien, c'est pourquoi je suis là. Je veux dire, c'est ton amie et tu la connais mieux que moi. Écoute, Sophia, j'ai besoin que tu utilises n'importe quel moyen possible pour réussir à la joindre. S'il te plaît. Je me sens tout le monde mal à cause de ce qui s'est passé la dernière fois. Ah, mais je ne sais pas. Je veux dire, pas recommencer. Essaye, s'il te plaît. Papa, tu m'as appelé. Oui, prends place, ma chérie. Assez-toi. J'ai... j'ai une bonne nouvelle pour toi. OK. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Un très grand investisseur veut investir lourdement à Restacha Fashion House. Mais ils ne peuvent conclure ce contrat à moins que tu sois présente au bureau. Je veux dire, je comprends que tu es d'autres clients et d'autres devoirs à accomplir. Mais si on veut signer ce contrat, il faudrait que tu sois présente au bureau. Car ta présence au bureau est très sollicitée. Tu dois venir au bureau. Bureau ? Oui, ton bureau. Ton bureau à Restacha. Oh, oh ! Bien évidemment. Wow. Tu as une très belle maison. Merci. Allez, mets-toi à l'aise. Assieds-toi. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Tu veux quelque chose d'autre ? Tu es certain d'avoir humilé de ce que je veux ? Allez, arrête. Pas ici. Freda, l'intérieur. Je ne suis pas sûr que ton père soit là. Hey ! Beverly, quand est-ce que tu es rentrée ? Tout de suite. Il n'y a pas longtemps. Euh... Je te présente mon ami, Fédéric. Fédéric, je te présente mon frère, Elvis. Salut. Enchanté de vous rencontrer. Euh... J'ai beaucoup entendu parler de vous. Pareil pour moi. Oui, enchanté de vous rencontrer. Tu peux t'asseoir. Mets-toi à l'aise. Ok. Merci. Ok. C'est ton drôme, mon magnifique. Ah, merci. Beverly, tu n'offres rien à ton ami ? Bien sûr. Euh... Qu'est-ce que tu prends ? Euh... Je lui ai dit que... Je lui ai dit que ça va. Oui, il a dit ça. Vraiment ? Ouais. D'accord. Bien sûr, oui. Hé, grande sœur. Oui ? Ça te dirait de jouer une partie ? Hum... Je suis vraiment désolée, Jeffrey. Tu sais que je n'aime pas les jeux et... Je n'aime vraiment pas jouer en jeu. Euh... Excusez-moi, les enfants. C'est vraiment très étrange parce que... Tu sais que c'est la seule chose qui nous rapproche. L'as-tu oublié ? Euh... Je suis vraiment désolée. Tout soudainement, je déteste les jeux. C'est juste que... Ce n'est plus mon truc. Sœurette... Je suis si surpris que tu dises cela. C'est la seule chose que nous avons en commun. C'est ça qui nous fait passer du temps ensemble. Oui ! Oui ! Bien sûr ! Bien sûr que je le faisais. Mais... Voyons ! Jeffrey... Jeffrey, tu prends les choses trop à cœur ! Ah ! Écoute... Tu sais, à cause de mes nouvelles responsabilités avec Restacha, je ne peux plus du tout changer. Je dois être le boss, tu sais. Et si tu... Venez avec moi à l'atelier de Restacha demain, comme ça nous trouverons moyen de faire des choses plus amusantes. Et personne ne devrait le savoir, Sion. Ouais ! Personne ne devrait le savoir. Oui, ça reste d'entre nous. Ouais ! Oui ! C'est sûr ! Alors si. J'y vais. Ah ! Ah ! Oh mon Dieu ! Ah ! Gabi ? Tu n'as pas touché à ton repas. C'est ton préféré. Hein ? C'est ton préféré que j'ai cuisiné pour toi. Hein ? C'est délicieux. J'ai spécialement cuisiné ton préféré pour toi. S'il te plaît, mange, d'accord ? Maman, je suis désolée. Je n'ai pas d'appétit. Mais ne t'en fais pas. Quand j'aurai faim, j'irai me servir à manger. D'accord. Ok. D'accord. Repose-toi. J'irai mieux. Oui, j'irai. Mais je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser aller me reposer. On doit y aller ensemble. Et ça, ce sera quand tu auras fini ta nourriture. Je sais qu'il y a quelque chose qui te perturbe. En plus, c'est délicieux. Mange, c'est ton préféré. Désolée, ma chérie. Désolée. Maman, s'il te plaît, ne prends pas mal. Puis-je te poser une question ? Je savais qu'il y avait quelque chose qui te perturbait. Mais c'est ton plat préféré. C'est délicieux. S'il te plaît, mange ton repas. Il ne s'agit pas de la nourriture. Maman ? Oui. Est-ce que j'ai un père ? Ou de la parenté ? Un frère ? Ou une soeur ? Qui est mon père ? Cette chambre est froide, vous ? C'est un drôme vraiment froid. Comment font les gens pour vivre dans ce genre de chambre froide ? Hé, Dieu. La chambre est tellement froide que je n'arrive même pas à penser. Hé, je n'arrive même pas à penser. Mon cerveau est chivré. La mode. Je ne veux pas les problèmes. Où suis-je censée commencer avec ça ? Qu'est-ce que je sais de la mode ? Hé ? Que vais-je dire aux investisseurs demain ? Où vais-je commencer ? Hé, Dieu. Où est-ce que j'ai mis les pieds ? Hé ? La mode. Adieu. Entrez. Jeff, pourquoi ne dors-tu pas ? Je suis juste venu me rassurer que demain tu vas m'amener chez Refrain. RF ? Restachat Fashion Board. O. Bien sûr. On s'est déjà mis d'accord. Oui. Nous irons. Nous irons ensemble. Et aussi, sœurette, souviens-toi que tu as promis comment faire des costumes pour hommes. Je suis très impatients. Oui. Oui. Ah. Les costumes pour hommes. C'est du gâteau. Je vais t'en prendre. C'est simple. Je vais t'en prendre. Serais-tu encore une chose ? Oh. Tu devras aller dormir, ok ? Écoute, tu sais que je suis une personne importante. Ah, je veux dire que je dois me préparer. Me préparer pour le... Jeff, va te coucher. Je dois me préparer. Je dois réfléchir. D'accord. Je suis... Je suis mettée dans une personne importante comme... J'ai du travail à préparer. D'accord, je reviendrai le matin. Jeff, va te nom ! Eh ? Bonne nuit. Je dois me préparer. Me préparer. Jeff, va te nom ! L'autre s'il est trop fort. L'autre s'il est trop fort. Bonjour, madame. Ah ! Hé ! Hé ! Hé ! Angèle chérie, où étais-tu passée ? Ah, ah ! Ça fait très longtemps. Personne n'a de tes nouvelles. Tu as soudainement disparu et t'isolé de tout le monde. Hein ? J'ai essayé de te joindre en main de reprise, mais je n'arrivais pas à t'avoir. Ah, 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 ah. Pourquoi ? J'étais très inquiète. Ok, ok, je te comprends. Je sais que tu es fâchée après moi, vu ce qui s'est passé la dernière fois. Ce n'est pas ce que tu crois, je te promets. Je veux dire, j'ai réalisé que Elvis est un homme bien. Et je... On voulait juste te faire une surprise. Hé ! Donc tu appelles cela une surprise, n'est-ce pas ? Tu appelles ça surprise ? Pardon, 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 arrête ça. Ne mélange pas les choses. Ne me dis pas d'arrêter. Je veux dire, si je savais que cela allait se transformer en une situation aussi désagréable, je n'allais pas... Je n'allais pas m'engager dedans. Non, je veux dire. Hé, le truc, c'est que tu es sérieuse. Hé, toi et moi, nous sommes amis. Nous sommes des sœurs. Des sœurs de sœurs. Des partenaires de vie. Ne blague pas avec ça. Ok. Alors, comment tu vas ? Tu devras l'essayer. Regarde ça. Regarde ça, c'est comme moi. Toi, exactement. Laisse-moi essayer. Hé, hé, quoi de neuf ? Avec ton petit ami-là. Vous vous êtes disputés ? Est-ce que tu essaies de me faire une blague ou bien parce que tu sais que les mecs et moi... Oh, oh. Toi aussi, tu es sérieuse. Je suis juste en train de blaguer. Oh, 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 oh. Hé, j'ai oublié que tu étais laissante. Sœurette. C'est une blague. Parce que là, ce n'est pas du tout drôle. Hum. Calma, mais qu'est-ce que tu nous prépares? Avec une aussi bonne odeur. Quelle magie tu nous concoctais là? Allez, Beverly. Je prépare juste quelque chose pour le dîner. OK. Je sais qu'Elvie sera très fin quand il rentrera du travail. Je suis venue vite faire un truc à manger. Wow, tu es une femme incroyable. Mon frère est très chanceux d'avoir une femme aussi vertueuse. Tu feras une très bonne épouse. C'est un compliment. Wow. Merci beaucoup. Tu sais que j'aime beaucoup ton frère. Et je suis certaine qu'il t'aime également, mais tu dois faire très attention. Ne laisse aucune femme se mettre entre vous deux, OK? Alors, s'il te plaît, dépêche-toi avec la nourriture car j'ai très faim. Oh, OK. Je reviens. Bien sûr. Oh. Oh, mon Dieu. Salut, grand frère. Un câlin. Comment était ta journée? Bien, merci. Bébé, je peux voir que tu es épuisée. J'ai préparé le dîner, alors viens manger. Viens, viens. Viens. Tina, merci pour ton geste, mais j'ai pas faim. Excusez-moi. Elvis, t'as pas compris ce qu'elle a dit? Je viens de répondre parfaitement. J'ai dit j'avais pas faim. Tu n'as pas faim ou bien tu ne veux juste pas manger sa nourriture? Tu sais à quel point je déteste me répéter Beverly? L'amour est juste trop cruel et égoïste. Et être trop possessive et trop à l'attente te prédispose à ça. Maintenant, tu te sens à l'aise de me tourner l'eau, n'est-ce pas? Hein? Tu comprends pas, c'est ça? Euh, ne me touche pas. Oh, OK. Je suis sûre qu'il n'est pas dans tous ces états. Hey. Ça va s'arranger. OK. Euh, pas de soucis. Tu sais quoi? J'ai compris. Euh, je t'appelle quand j'arrive à la maison. Tu peux contrôler ce qu'il y a à la cuisine. Juste, surveille. Ket vu, c'est ce qu'il y aura. « Love me too much, too much, too much, too much, too much. » Salut, maman. Oui. Ça fait combien de temps que tu es tenue là-bas? Je ne savais pas que tu avais une voix aussi adorable, ma fille. C'était merveilleux. Merci, maman. Gabriela? Oui, maman. Tu ne cesses de me surprendre chaque jour qui passe. Tu m'impressionnes d'une façon unique. Et je ne te laisserai pas continuer à souffrir à cause de moi, tu sais. Comment? Oui, ces vêtements sont beaucoup. Je veux dire, avec ton pied, la douleur et tout. Tu le stresses en restant assise aussi longtemps. Oui. Ces choses que tu fais, je suis censée les faire pour toi et non toi les faire pour moi. Non, maman, non. Il n'y a aucune loi qui dit qu'une fille ne devrait pas prendre soin de sa mère. Au contraire. Je veux vraiment te rendre heureuse. Et une fois que mon pied sera complètement guéri et que j'aurai des forces, je ferai de toi la femme la plus heureuse sur Terre. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma fille. Honnêtement. Merci. Je voudrais vraiment faire plus. Merci. Ça ne serait rien. Laisse-moi faire ta lessive. Ce n'est pas grand-chose pour moi à faire. Ok. Merci. Je t'aime, maman. Je t'aime également. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Abonnez-vous ! Chérie ? Qu'est-ce que tu fais là tout seul ? Chérie, j'ai tellement honte de moi là maintenant. Tu sais ? Pourquoi ? Tiens, regarde ça. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! J'avais vraiment besoin de le vérifier. Maintenant, c'est clair. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Tu as fait un test génétique sur notre fille ? Oh ! Comment as-tu pu faire une telle chose sans même mon accord ? Chérie, voyons ! Alors, maintenant, est-ce que tu es satisfait de ce que tu as obtenu ? Regarde, regarde, chérie. Angel, est-elle bien ta fille ? Est-elle bien ta fille biologique ou pas ? Eh bien, maintenant, le plus important, c'est que, puisque j'ai découvert qu'elle est ma fille, comment lui faire face ? Mon Dieu ! Comment lui faire face maintenant ? Je sais que je l'ai blessée profondément. C'est ça le truc. Comment vais-je l'affronter ? Je ne sais pas comment ai-je pu être aussi stupide pour douter de ma fille. Est-ce que tu te rends compte de la gravité de ce que tu aurais pu causer ? Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Mais tu ne m'as pas écouté. Tout ce que tu as fait, c'est d'écouter ton instinct trompeur. Je devais juste le savoir, chérie. Il fallait que je le sache. Qu'est-ce que tu voulais savoir ? Écoute, nous pouvons en parler. S'il te plaît, comprends-moi. Je ne pouvais pas m'arrêter d'y penser. Hein ? Je n'arrêtais pas d'y penser. Tous les jours. Hein ? Je ne savais vraiment quoi faire. losses. Je n'ai pas acheté par des choses et à 200 ans de한테. Je n'ai pas à ton 25 ans. C'est disappointnant ? À l'intérieur. EnjPs. Je n'ai pas trop pensé. Angel, 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 attends. Angel, 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 attends. Où est-ce que tu vas ? S'il te plaît, je suis vraiment désolé. Où est-ce que tu vas ? Désolé, chérie, je t'en prie. Désolé, d'accord, tu n'as pas besoin de quitter la maison. Je suis vraiment désolé, essayons d'en parler. Je vous entends tous les deux. Et j'exige d'avoir les résultats de mon test ADN. Tout de suite ! Ok, ok, ok. Je les apporte, ne bouge pas, s'il te plaît. D'accord. Je les apporte, j'arrive. Angel, s'il te plaît, pardonne-nous. S'il te plaît, pardonne-nous. Tu sais, je sais que ton père t'a offensé. Mais pardonne-nous. S'il te plaît, s'il te plaît, je t'en prie. Ne laisse pas ta colère t'emporter. S'il te plaît, tu sais que tu es la seule que j'ai, l'unique fille que j'ai. S'il te plaît, Angel, ne me fais pas ça. Mon Dieu. Angel, Angel, je suis désolé d'avoir douté de toi. Chérie. Angel, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Je suis désolé d'avoir douté de toi, s'il te plaît. Je t'en prie. Je t'en prie, je suis désolé. Mais maintenant, je le sais. Maintenant, je le sais, s'il te plaît. Je suis désolé, je suis désolé. Angel, je t'en prie, je t'en prie. Nous te demandons pardon, ok? Tu es mon père. Oui, je le suis. Je suis ton père, je suis ton père. Désolé d'avoir douté de toi. Je suis vraiment désolé, je t'en prie. Nous sommes vraiment désolés, désolés. Oui, oui. Tu es mon père. Oui, je suis ton père. C'est ma faute, désolé, désolé. Je suis navré d'avoir douté de toi. Désolé. Tu vas bien? Angel? Ché. Chéri? Qu'est-ce que tu as? Angel? Angel? Oh, mon Dieu. Allez, apporte de l'eau, apporte de l'eau. Chéri? Chéri? Mais qu'est-ce que tu attends pour apporter de l'eau? Tu vas bien? Comment tu te sens? Comment tu te sens? De l'eau, s'il te plaît. J'arrive. J'arrive avec de l'eau. Écoute, chéri, ça va aller, ça va aller. Où est passée de l'eau? Elle perd beaucoup de sang. Attends, je vais chercher. Donne-moi les clés de la voiture. Les clés de la voiture. Les clés de ma voiture. Les clés de ma voiture. Les clés de ma voiture. Allez, represse-toi, ma chérie. Allez, chéri, s'il te plaît. Je t'en prie, je t'en prie. Allez, s'il te plaît, on y va à l'hôpital. Bonjour, monsieur. Bonjour, Tondé. Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Écoutez, monsieur. Je vais démissionner. Toi? Tu veux démissionner? Pourquoi? Monsieur, j'en ai marre de travailler. Écoutez, si je vous dis les choses que je vois et les choses que j'entends, voilà, en fait, comme vous le voyez... Tondé, vas-tu me parler, me dire pourquoi tu veux démissionner, pourquoi? En fait, monsieur, voilà ce qui s'est passé. L'autre jour, je... Bébé, alors, qu'est-ce que tu dis? Tu t'élimineras. Oui. Comme ça, tu auras ton homme et j'aurai le mien. Beverly, 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 je ne serai pas de la partie. Je ne vais pas faire partie de cette merde. Pour l'amour du ciel, je ne peux pas donner la vie et je ne pourrai en ôter moi-même. S'il te plaît, s'il te plaît, je t'en prie, s'il te plaît, ne compte pas sur moi. Écoute, tu le devras un jour. Je ne suis pas partant. Non, spécialement quand tu... Il fallait ce qui s'est passé. Il fallait ce qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur, ce n'est pas comme si quelqu'un me l'avait dit. Monsieur, je l'ai vu de mes propres yeux. Elle est où, ma sœur ? Hein ? Ma sœur, où est-elle ? Monsieur Junior, elle se trouve. Angèle. Ouvre ce portail ! Ouvre ce portail, dépêche-toi ! Où sont mes clés ? Le testèche-toi. Le testèche-toi. Le testèche-toi et chante-cante. Elles, vous francqué. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je dois aller chercher ma mère Je dois retourner à la maison Calme-toi, calme-toi, je viens avec toi Je dois retourner à la maison Je dois rentrer à la maison Angel, calme-toi s'il te plaît C'est bon chérie, c'est bon Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que ça nous arrive Il a certainement une raison, je sais Je sais Je ne le comprends pas vraiment Je ne le comprends vraiment pas Allez, vas-y, assieds-toi C'est bon, c'est bon Assieds-toi, assieds-toi Assieds-toi s'il te plaît, assieds-toi Tes pleurs ne nous aideront pas C'est bon, c'est bon Pourquoi tout ceci m'arrive ? Pourquoi ? Qui est là ? Pourquoi est-ce que c'est ce que moi ? Entrez, entrez Mon unique fille Mon unique Oh mon Dieu Pourquoi ? Bonjour, monsieur Oui, bonsoir Bon après-jeu, monsieur Ah, Sophia Monsieur, est-ce que tout va bien ? Ah, tout ne va pas bien Angel, Angel, pourquoi ? Attends Nous avons dû nous dépêcher d'aller à l'hôpital Parce que nous avons constaté qu'elle saignait Qu'elle saignait du nez Arrivée là-bas, le docteur a fait tout ce qu'il pouvait Et il nous a dit qu'elle a été empoisonnée Hein ? S'il vous plaît, ne me dites pas que le poison l'a tuée Le poison ? Elle est morte Elle est morte Non Non Alors, nous parlons, son corps est déjà à la morgue Oui Bonjour à tous Oui, comment tu vas ? Où est Angel ? Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi est-ce que tout le monde demande après ma fille ? Qui est-ce qui a tué ma fille ? Qui est-ce qui a tué ma fille ? Réponds-moi Je ne sais pas, je ne sais pas Dis-moi, qui est-ce qui a tué ma fille ? Qui est-ce qui a tué ma fille ? Je n'en sais rien Je n'en sais rien Qui est-ce qui a tué ma fille ? Attendez, maman S'il vous plaît, attendez Qui est-ce qui l'a fait ? Je vais vous tuer Maman ? Maman ? Qui ? Oh mon Dieu Maman ? Maman ? Maman ? Angel ? Papa ? Angel ? Papa ? Maman ? C'est une blague ? Mais je suis en train de te lever Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Maman, qu'est-ce qui se passe ? Victoria ? Qu'est-ce qui se passe ? Raymond ? Toi ? Oh mon Dieu ! Le 24, avril 1994, mon histoire a complètement changé J'ai été utilisé Et abandonné Par un homme qui prétendait m'aimer Il m'a abandonné Et est parti J'ai parcouru des kilomètres Pour me rendre à sa maison d'hôte Où je ne l'ai jamais trouvé Il m'a laissé Prendre soin du fruit Qu'il avait déposé en moi Et il était introuvable Et il savait pertinemment que j'étais naïve Et pas du tout prête Victoria, je t'en prie Je t'en prie, écoute Écoute Je n'ai jamais voulu t'abandonner Si je me rappelle très bien C'était à la fin de notre service national Et je devais repartir en ville Et lorsque je partais, mon intention était de revenir vers toi Ce que tu n'as jamais fait Tu as oublié tout ce que j'avais fait pour toi Prendre soin de toi Ma générosité T'aimer Je suis vraiment désolé Je suis vraiment désolé Je suis désolé Gabriela est le nom De ma fille Je vais dire notre fille J'ai cru halluciner Quand j'ai vu la jumelle de Gabriela Parce que le docteur m'avait dit Qu'immédiatement après avoir donné naissance à mes jumelles Une est partie Une est morte C'était le... Le 20... Janvier 1995 20 janvier 1995 Oui Attendez Attendez Avez-vous accouché À Christ Zill'Hôpital ? Oui, c'est ça Oh mon Dieu Oh mon Dieu Vraiment Comment est-ce que tu as retrouvé La soeur jumelle de Gabriela Donc c'était ça ton plan pour m'avoir Ou pour rendre ma vie encore plus compliquée qu'elle ne l'est En fait, c'est moi qui ai tout compliqué C'était de ma faute Oh mon Dieu C'était de ma faute Oh mon Dieu Victoria, désolé Je suis vraiment désolé D'avoir volé votre fille Angel Chérie, s'il te plaît Pardonne-moi Angel, s'il te plaît Pardonne-moi Je vous le remercie par contre Victoria, je vous le prie S'il vous plaît Je t'en prie Pardonne-moi Ah non, 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 non Ne te mets pas à genoux pour moi s'il te plaît S'il te plaît Angel C'est elle ta vraie mère Je suis désolée de t'avoir privée De l'amour d'une mère véritable Chérie S'il te plaît S'il te plaît Pardonne-moi C'est bon ma chère C'est bon C'est bon Si tu voulais trouver une place pour me pardonner J'ai tellement honte de moi C'est bon Maman Ne vous en faites pas S'il vous plaît Excusez-moi madame Je vais aller la voir Hors de question Non, non Assieds-toi ici avec moi Oui Tu es celle que j'ai perdue et retrouvée Ok madame Gabriela est partie Tu es la seule que j'ai maintenant S'il te plaît S'il te plaît ma chérie S'il te plaît Madame S'il vous plaît J'ai dit avancez S'il vous plaît On avance Officier S'il vous plaît Avance Avance Je n'allais nulle part Non, écoutez Je ne suis pas responsable de la mort d'Angèle A la station de police, ok Et vous avez le droit De garder le silence Parce que tout ce que vous tiverez S'il vous plaît 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 C'est par là Ici au poste de police Officier Attendez Ah Allô ? Elvis Elvis Veux-tu Veux-tu m'écouter au moins pour une fois ? C'est pas à propos de nous C'est à propos de ta sœur Oui, oui Ta sœur a été arrêtée par la police Elvis, tu dois venir au poste de police tout de suite Oui, oui, oui Oh, mon Dieu 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 Oh, mon Dieu